Hello tout le monde ! Alors le rythme s'installe à nouveau et votre rendez-vous bimbensuel pour nous entendre ou voir parler de jeux vidéo se fait à nouveau régulier. Je vous souhaite donc la bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 4 du Downcast, qui est également pour les puristes l'épisode numéro 65 du Downcast. Ce soir nous serons exceptionnellement en duo et je serai accompagné par celui qui essaie de masquer son mauvais goût en matière vidéo ludique en parlant de jeux indés obscurs et par là même essaie de se racheter une conscience alors que nous avons des preuves qu'en secret il joue à toutes les grosses sorties et il les apprécie en règle générale. Je veux bien entendu parler de BabyBull. Hello BabyBull ! Salut ! En fait tu vas nous faire une intro à chaque podcast, c'est ça ? Juste pour nous détruire en public, c'est ça ? C'est ça ! J'aime bien appuyer sur vos têtes comme ça et vous mettre la tête sous l'eau ! C'est mon plus grand plaisir ! Je ne suis pas un gars bien en fait ! Bon et vu que les absents ont toujours tort, Marc a décidé de nous abandonner pour aller se ressourcer dans la nature, à priori bretonne, selon ce qu'on a compris avec BabyBull et ça c'est assez triste qu'il nous abandonne comme ça, il aurait pu faire un petit effort, utiliser sa 4G, mais non, il n'a pas voulu de nous, on le retiendra. Mais d'un autre côté, ce n'est pas grave, ça nous permettra de nous exprimer plus librement. Alors qu'est-ce qu'on a au programme ce soir mon petit ami ? Alors ce soir, au programme, nous aurons, tout le monde s'en fout, mais votre dose de news plus ou moins au ZEF qui dure 45 minutes ? Non, 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 je réfute ce ton absolument, ça ne dure pas 45 minutes, non, non. Un autre épisode de Mal-Aimé, c'est encore moi qui devais m'y frotter, parce que mes collègues, un est absent et l'autre est un branleur, voilà. Voilà, donc on parlera d'un jeu du Bac de la Honte. Vous aurez aussi le droit à notre avis au sujet de deux jeux, Industria, là c'est BabyBull qui vous en parlera, et Far Cry 6, nous devons en parler. Et on essaiera peut-être d'en parler d'une manière un peu plus apaisée que d'autres, et puis pour revenir aussi un peu sur le fond, et on terminera par un tour de table des jeux auxquels nous jouons. Bon, BabyBull, j'ai la gorge sèche, donc je te cède la parole, et je me réjouis d'entendre les perles que tu nous as dégotées aujourd'hui. Ouais, effectivement, durant ces deux dernières semaines, ça commence à bouger niveau actuel, enfin, ça n'a jamais été mort, mais c'est vrai que ces deux dernières semaines, ça a été plutôt mouvementé, alors je vous avoue que j'ai pas mal de news dans ma besace, mais je vais peut-être pas toutes les faire, parce qu'en vrai, il y en a qui sont vraiment aux F pour le coup, c'est... Voilà quoi, on s'en fout un peu. Donc, déjà, pour commencer, je vais sauter la première, parce qu'en vrai, on s'en fout, voilà. Tout le monde s'en fout, mais il y avait Konami qui prévoirait de relancer trois de ses grosses licences, bon, voilà, en vrai, on s'en fout. En mode pachinko. En mode pachinko, voilà, non, absolument pas, mais voilà, donc, soit disant Castlevania, Metal Gear Solid et Silent Hill, donc, pourraient revenir sous forme de vrais épisodes, soit de remake ou de suite éventuellement. Ou de jeux sur mobile. De jeux sur mobile, on ne sait pas encore, en tout cas, voilà, ça serait dans les plans de Konami, donc, c'est à l'état de rumeur, pour l'instant, donc, bon, on n'y prête pas trop attention, même si, à ce qui paraît, à ce qui paraît, il y aurait un gros remake de Metal Gear Solid 3 qui serait en préparation, donc, pourquoi pas. Ah, j'ai vu que les vrais insiders en parlaient. Ouais. Allez, tout le monde s'en fout, mais là, vraiment, tout le monde s'en fout, je pense, mais moi, je pense que c'est pas un mauvais jeu. Destruction All Stars. Voilà, non, mais... J'en étais sûr. Donc, voilà, c'est... Pour les 2-3 qui se souviennent de ce jeu, c'est un jeu, normalement, qui devait sortir à la sortie de la PlayStation 5, je crois, qui a été repoussée, et qui a été offert au mois de février 2021, je crois, dans le PlayStation Plus de cette année, sur PlayStation 5. Donc, voilà, c'est un espèce de Battle Royale avec des bagnoles, en fait, c'est un petit peu comme Destruction Derby, mais en mode cartoon qui coulole et tout. En vrai, je pense pas que ça soit un jeu ultra nul, c'est juste que la DA Fortnite est un peu dégueulasse. Mais en vrai, je pense que c'est un jeu vraiment fun. Et tout ça pour vous dire que j'étais le premier étonné, d'ailleurs, que le jeu est toujours mis à jour, en fait, qu'il y a quand même, mine de rien, je pense, une petite communauté encore dessus, et donc, ils viennent de sortir un nouveau mode de jeu qui se nomme donc Carnado Falls, et donc, en fait, qui est une sorte de mode de jeu qui permet à l'arène, finalement, là où tous les joueurs se défoncent entre eux, et bien de se désagréger au fur et à mesure du temps. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais voilà, en tout cas, la news, c'était juste pour dire que le jeu n'était pas mort et qu'il était toujours mis à jour par ses développeurs. Donc, tu sais, Babyboule, que là, tu viens de prouver ce que j'ai dit en introduction de podcast, que t'aimes les jeux, les grosses sorties, en réalité. Merci. Ce n'est absolument pas une grosse sortie, en plus de ça, c'est n'importe quoi. Mais c'est une grosse sortie, mais arrête. Non, mais voilà, c'est juste... On est d'accord que c'est une news OSEF, mais c'est quand même informatif de savoir que le jeu est toujours maintenu à jour. Ça veut dire que quand même, il y a quand même du monde dessus, je pense. Ils ne vont pas le tuer après deux mois non plus. Après six mois, je ne dis pas. Souviens-toi, l'année dernière de Désintégration, je crois, au bout de deux mois, les serveurs ont fermé. Je sais que ce n'est pas bien de taper quelqu'un au sol, mais quand un jeu ne fonctionne vraiment pas, ça ne sert à rien d'arrêter les frais et de continuer de payer les serveurs. Au bout d'un moment, c'est... Voilà quoi. Tout à fait. Enfin, bref, tout le monde s'en fout, mais là, je trouve ça plutôt cool comme truc. Pour l'instant, ce n'est disponible qu'au Royaume-Uni et au Canada. C'est une espèce de test, en fait, jusqu'au 28 octobre, je crois. Sony propose de tester différents jeux, donc des jeux en entier, en fait, enfin en entier, des jeux tout simplement. Donc, sur sa PlayStation 5, donc en fait, c'est une sorte de service, un service de démo, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire que vous téléchargez le jeu entier et vous pouvez y jouer pendant 5 heures. Donc, la limitation, pour le moment, c'est 5 heures, visiblement. Donc, ce ne sont pas tous les jeux qui sont concernés, bien évidemment. Il y a 3 jeux qui sont concernés. Vous avez Death Stranding, la Directeur's Cut, Sackboy's Little Big Adventure, je crois le nom du jeu. Et vous avez donc tout récemment, qui a été ajouté, donc Biometant, qui sont pour le moment, je crois, les 3 jeux qui sont disponibles pour cette espèce de démo. à savoir que le temps est décompté à partir du moment où vous commencez le téléchargement du jeu. Et c'est ce que j'allais dire, c'est fabuleux. Le lancement du jeu. Voilà, donc ça, c'est la petite carotte au bout du... Enfin, la carotte tout court, en fait, finalement. Parce qu'il fallait qu'il y en ait une, malheureusement. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, ce n'est absolument pas disponible chez nous. Je pense que c'est un test, évidemment. Mais je trouve le principe vraiment super cool. Si ça pouvait se démocratiser et qu'il pouvait enlever cette barrière à l'entrée de... Dès que j'appuie sur le téléchargement, ça lance mon décompte. Par exemple, si Marc fait ça, c'est lui qui devrait avoir de l'argent à PlayStation, même s'il a voulu jouer une démo. Tout à fait ça. Mais en vrai, je trouve que l'idée est vraiment trop cool. Je trouve ça vraiment trop bien. Donc, s'il pouvait généraliser ça... Alors, est-ce qu'il va y avoir... Je ne pense pas que ça soit généralisé sur tous les jeux. Il y aura peut-être, en plus, des ajustements au niveau des temps de jeu. Parce que là, c'est 5 heures sur un jeu comme Death Stranding qui en dure 40, ça paraît être une bonne démo. Pour tester, ça me paraît quand même pas trop mal. Après, sur un jeu beaucoup plus court, un Walking Sim ou un truc comme ça, je ne pense pas quand même que ça soit possible. Genre, il faudrait 20 ou 30 minutes. Mais bon. En tout cas, le truc est cool. Je trouve que si c'est une fonction qui peut être préétablie déjà à l'entrée sans qu'il y ait un travail derrière des développeurs sur le jeu directement, honnêtement, je trouve ça cool. En fait, ça évite aux développeurs de créer des builds spécialement pour les démos. Et comme ça, ils ont juste un système tout près, clé en main. Ils rendent ça disponible et basta. Et ça leur fait une démo gratuite de leur jeu. Donc, pourquoi pas ? Moi, je trouve que c'est une super idée. Donc, voilà. À voir, en tout cas. C'est un test. C'est un essai pour le moment. Et voilà. Par contre, il y a un truc, honnêtement. Bon, voilà. Ça reste Sony toujours. Il y a une petite cartouche quand même derrière. Tout le monde s'en fout. Mais le 27 octobre prochain, j'ai d'ailleurs reçu un mail pour ça. Sony fermera les portes au paiement sur PlayStation Vita et PlayStation 3. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Souvenez-vous, en début d'année, Sony avait prévu de fermer les stores de la PSP, ce qui est déjà actif. Mais par contre, aussi, les stores du PlayStation 3, de la PS Vita. Donc, ça a posé plusieurs questions. Tout ça, tout ça. Les joueurs ont râlé. Ce qui est un petit peu normal. Même si, en vrai, plus personne ne joue sur ces machines. On est bien d'accord. Mais bref, ça a posé plusieurs questions. D'ailleurs, je vous invite à revoir le podcast. C'était, je ne sais plus combien, je crois, le 57 ou 58, un truc comme ça. On avait parlé de ça de long, en large et en travers sur la préservation du jeu vidéo. Et dans tous les cas, Sony avait fait machine arrière en disant, mais non, il n'y a pas de problème. On vous a entendu, les joueurs. Il n'y a pas de problème. On va... On va... On va faire machine arrière. On ne va finalement pas fermer les stores pour la PlayStation 3 et la PS Vita. Sauf que, retournement de situation, il y a à peu près une semaine et demie, Sony a envoyé un mail pour dire à tout le monde, en fait, on ne va toujours pas fermer les stores, mais par contre, on va enlever les moyens de paiement associés aux stores. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du 27 octobre prochain, vous ne pourrez plus ajouter de carte bancaire ou de compte PayPal pour effectuer vos paiements sur les stores. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, vous ne pourrez plus effectuer d'achats sur les stores de la PlayStation Vita ou de la PlayStation 3, sauf, évidemment, si vous ajoutez, en fait, à partir d'un ordinateur, notamment, ou d'une PlayStation 4 ou 5, je pense, de l'argent, en fait, sur votre porte-monnaie PlayStation. Mais voilà, du coup, ça rend la manipulation d'achat de jeu sur ces plateformes beaucoup plus relou, en fait, parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'au lieu d'acheter directement sur ta PS Vita ou ta PlayStation 3, il va falloir que tu ailles sur un navigateur internet, par exemple, que tu ajoutes ta carte bancaire, que tu... Enfin, voilà, il y a des étapes en plus, une sorte de friction à l'achat qui est beaucoup plus pénible, je pense, et ça va rendre un petit peu... Comment dire ? La manip beaucoup plus pénible à faire et ce qui va conforter Sony dans son choix de fermer les stores. Ils vont dire « Attendez, vous n'achetez plus de jeux sur nos stores, maintenant vous foutez de nous ? » Donc, voilà. Je pense que, malheureusement, ça va être comme ça. Donc, voilà, c'était juste une petite mise à jour. Bon, c'est pas très grave, mais je trouve que la technique de filou comme ça, c'est pas terrible. Je trouve pas ça ouf, quand même. Allez, tout le monde s'en fout mais l'Epic Game Store a ajouté un système de succès à son launcher. Est-ce que c'est pas beau ça quand même ? C'est beau. Et sachant qu'il n'y a toujours pas de succès, d'ailleurs, sur Switch. C'est quand même fou ça, par contre. Bon, honnêtement, les succès, on s'en fiche, mais je sais pas, c'est tout le monde aime les succès. Ah, il y a plein de gens qui apprécient beaucoup ça et qui courent après les succès. Ouais, non, mais je veux dire... J'ai patiné mon jeu, etc. C'est très bien, mais je veux dire, dans le fond, ça n'apporte rien, à part peut-être juste de découvrir un jeu. Ouais, mais les gens comme nous ont dit ça parce qu'on est mauvais, c'est tout. Non, mais je veux dire, au jeu, ça n'apporte rien. C'est ça que je veux dire. C'est pas une plus-value, quoi. Mais bon, voilà, l'Epic Game Store a ajouté des succès. Voilà, formidable, Cocorico. Allez, je sais que, bon, celle-là, honnêtement, je sais que tout le monde s'en fout, mais quand même, c'est pas bien de taper quelqu'un à terre, mais quand même, il faut en parler parce que tout le monde s'en fout, mais Ubisoft a annoncé Ghost Recon Frontline pour les 20 ans, je crois, de la licence ou 30 ans, je sais plus. Tout à fait. Donc voilà, que vous dire de plus ? Bah, il boude. Il boude, maintenant. C'est un Battle Royale. Oui, oui, un Battle Royale en 2021, donc dans l'univers de Ghost Recon, c'est-à-dire pas d'univers, finalement, avec des trucs technologiques, ça fait pom-pom-bom-boum, c'est un jeu à la première personne. Voilà, voilà, donc pas de date de bêta annoncée. Lors de l'annonce, donc on se demandait, bah attendez, c'est chelou, vous étiez censés nous en donner une, sauf que je crois que c'est hier, il me semble, ils sont revenus vers nous avec un beau message pour nous dire, bah écoutez, on a bien repris, on a bien pris vos retours en compte, nous allons repousser la bêta fermée de Ghost Recon Frontline à une date d'un T1 déterminé. Donc voilà, c'est génial. Il faut quand même dire qu'il y avait plus de dislikes sur la vidéo que de likes. Oui, oui, bon après, ça c'est, voilà. Enfin, en tout cas, le truc n'a pas été très très bien accueilli par à peu près tout le monde. Enfin, c'est terrifiant de voir ce que fait Ubisoft avec ses licences et honnêtement, moi ça me saoule parce qu'il y a quand même des gens qui bossent des rêves. Il ne faut pas l'oublier que tout le temps en merde qu'on balance à la gueule d'Ubisoft, c'est aussi des développeurs derrière qui doivent se dire mais ce n'est pas possible. Genre, je suis en train de bosser sur un truc que tout le monde va détester, c'est ignoble. Enfin, je veux dire, pour le moral, ça doit être assez terrible. Tout à fait. Bon, voilà, malheureusement, je pense que ce n'est pas de leur faute à ces gens-là donc courage quand même mine de rien. Je dis ça mais je suis le premier à avoir chié sur le jeu aussi. Je ne me dédouane pas à ce niveau-là mais voilà, c'est courage aux développeurs et développeuses parce que ça doit être un peu compliqué en ce moment. C'est au-dessus, c'est au niveau du brainstorming qu'encore une fois, ça n'a pas forcément très bien joué. Ouais, ouais. Leur gros cerveau. Mais enfin, allez, tout le monde s'en fout mais Nikon a fait l'acquisition d'un nouveau studio donc français en plus, Ishtar Games. Donc Ishtar Games, c'est un studio, je crois, qui est dans le nord de la France qui a développé donc trois jeux pour le moment, Dead in Bermuda, Dead in Vinland et The Last Spell pour leur dernier titre. Donc là, ce sont des jeux qui sont plutôt calibrés pour le PC, on va dire ça comme ça, même s'ils ont été portés sur console. Mais voilà, donc nouvelle acquisition pour Nikon. On ne sait toujours pas comment ils traitent leur studio. En tout cas, j'espère qu'ils les traitent beaucoup mieux que Frogwares. ce serait quand même dommage. Donc voilà, un d'autres à ajouter là-dessus. Tout le monde s'en fout mais Resident Evil 7 donc a dépassé la barre symbolique des 10 millions de ventes. Et oui, c'est plutôt cool pour ce reboot de la licence qui est arrivé après un Resident Evil 6 qui a complètement, moi qui m'a complètement fumé, pour le coup, je l'ai fait cette année, j'en pouvais plus. C'est un jeu qui est juste tellement pénible et tellement chiant sur tous les points que au bout d'un moment, tu te dis, j'ai envie de me tirer une balle quand je finis la quatrième campagne parce qu'il y a quatre putains de campagne dans ce jeu. Oui, oui, on ne le code pas avec ça. Donc voilà, je trouve ça cool quand même. En plus, c'est un bon jeu, Resident Evil 7, sauf le dernier quart du jeu, évidemment, c'est Syndrome Resident Evil, malheureusement. Le dernier quart du jeu est toujours chiant et très pénible et ils n'arrivent jamais à terminer leur jeu comme il faut. Mais ça reste un jeu très cool Tu l'avais fait, toi ? Non, je ne sais plus. Non, le 6. Non, non, moi, j'ai fait 7 et 8. Ok, ça marche. Et on avait parlé assez longuement du 8 à sa sortie. Le 7, tu l'avais fait ? Je crois que tu n'avais pas apprécié aussi le 7. Le 7, c'est le dernier tiers que je n'ai vraiment pas apprécié. Le début, j'ai trouvé très, très cool cette ambiance un peu fine d'horreur, crados, etc. C'est super chouette. Et puis après, ça part en cacahuète. Après, ça devient du Resident Evil, en fait. Ça devient ce que j'aime moins en réalité. Oui, c'est sûr. Après, c'est dès que tu arrives au fameux bateau. Exactement. À partir de ce moment-là, ça devient juste très chiant. Exactement. Oui. Allez, tout le monde s'en fout, mais c'est désormais officiel. Donc, le visage public de la licence Yakuza. Alors, excusez mon japonais, je suis vraiment nul en japonais. Toshihiro Nagoshi, je crois. Kit Sega. C'est ce gars, en fait, c'était le visage tout simplement public de cette licence Yakuza qui est réellement apprécié par la fois au Japon, mais surtout en Occident aussi. qui s'est vraiment fait une grosse, grosse part du lion, on va dire, sur le marché occidental. Donc, c'est très, très cool. Et donc, du coup, il ne part pas seul puisque Daisuke Saito, je crois, le suit dans sa nouvelle escapade. Alors, il se raconterait qu'apparemment, les deux personnes iraient fonder un nouveau studio pour le compte du chinois Netiz, je crois. Soit c'est Tencent ou Netiz. Je crois que c'est Netiz dans les rumeurs, il me semble. Enfin bref. Je ne sais plus. Pas de panique en tout cas puisque la licence Yakuza continuera toujours chez Sega puisque, eh bien, il y a toujours, enfin, il y a déjà un huitième épisode qui est en développement, donc pas de problème. Et donc, voilà, je pense qu'il y aura toujours cette espèce de nouveau roulement, on va dire, entre la licence Judgment qui, elle, se tourne vraiment vers le côté action en temps réel et donc la nouvelle tournure, on va dire, tour par tour de Yakuza, voilà, on t'aimé avec Yakuza 7, donc, voilà, c'est un petit peu drôle comme ils ont tourné leur licence, mais voilà. Est-ce que tu as déjà fait un Yakuza, toi, d'ailleurs ? J'avais commencé, mais ce n'était pas le meilleur, Yakuza Like a Dragon, mais j'ai du mal avec les jeux japonais, avec la façon dont c'est écrit, avec le gameplay, etc. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne joue pas pour moi. On n'est pas obligé d'aimer tous les jeux. J'ai essayé, peut-être que je réessayerai encore une fois. Moi, j'aimerais bien réellement m'y plonger parce que, en plus, apparemment, au niveau de l'histoire, alors je pense que c'est un peu what the fuck, mais je pense qu'il y a des trucs quand même cool au niveau du scénar et tout, donc j'aimerais vraiment bien m'y plonger, mais je pense qu'il faut du courage parce qu'il y a toute une licence à rattraper, en fait. Comme Guise dans le chat, c'est très bavard, et moi, j'ai de plus en plus de mal avec les jeux trop bavards. Ouais, et toi, en fait, tu vas prendre le prochain Call of, c'est ça ? C'est ça que tu es en train de nous dire, Diego ? Non. Non. Non, mais tu vois, un héros comme Doomguy, ça me va très bien. Il dit rien. Oui, d'accord. Très bien. Allez, tout le monde s'en fout, mais Behavior Entertainment prévoit de sortir un triple A, donc sur console et sur PC d'ici quelques années. Alors, Behavior Entertainment, pardon, c'est un studio canadien à la base, est-ce que vous savez quel type de jeu il a fait ou pas ? Non. Je pense que c'est l'un des jeux les plus sous-estimés en termes de succès. Je pense que personne ne se dirait, mais comment ça se fait que ce jeu-là fonctionne ? Et pourtant, c'est un jeu qui a fonctionné de fou furieux. Je me souviens, il est sorti en juin 2016. C'est Dead by Daylight. Ah oui ! Mais ouf, j'en connais un qui va me taper dessus parce que je ne me suis pas rappelé du nom du développeur. C'est ça. Voilà. Et c'est un jeu qui est extrêmement joué, qui a eu un succès mais incroyable. Il y a eu des versions, il y a eu une version mobile aussi qui est sortie. Il y a eu, je ne sais pas combien de crossovers avec des, je crois qu'il y a eu Laserface, il y a eu Pyramid Head de Silent Hill, il y a eu Stranger Things aussi. Il a été extrêmement bien suivi, ce jeu. Il a été suivi, mais c'est un succès vraiment incroyable. Vous devriez peut-être, si vous ne connaissez pas ce jeu, donc c'est Dead by Daylight. C'est un jeu asymétrique avec quatre, il y a quatre survivants en gros. Voilà, versus le bad guy. Voilà, contre un gros, un espèce de monstre avec des pouvoirs un peu particuliers. Donc le monstre, lui, il est la première personne, il est contrôlé par un joueur et les quatre survivants sont contrôlés aussi par des joueurs et donc eux, les survivants, sont à la troisième personne. Donc ce qui permet, il y a vraiment un espèce d'équilibrage qui se fait comme ça et c'est un jeu qui est vraiment ultra chouette à jouer, je trouve. Alors c'est pas tout le temps bien équilibré parce que je ne sais pas si c'est toujours le cas, de toute façon, c'est toujours très pénible à équilibrer ce genre de jeu-là, mais il y avait beaucoup de plaintes des joueurs qui disaient que ceux qui achetaient les DLC, puisque les DLC sont payants, ils avaient un gros avantage par rapport aux joueurs qui jouaient avec les vilains de base et en fait, ils n'arrêtaient pas de se faire défoncer, donc je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais voilà, mais en tout cas, si vous avez l'occasion, il est peut-être dans le Game Pass, d'ailleurs, on fait la promotion du Game Pass tout de suite, comme ça, c'est terminé. Mais essayez peut-être d'y jouer ou de le tester pour un week-end gratuit et tout, c'est vraiment super chouette comme jeu. Et jouer avec les potes aussi, c'est vraiment très cool. Enfin, donc du coup, le studio, ils n'ont pas refait de jeu depuis, c'est pour te dire à quel point la longévité du titre, c'est quand même assez ouf. Mais voilà, donc tout le monde s'en fout mais Tencent rentre au capital de la Bluebird Team, donc après qu'un investisseur polonais s'est retiré, donc ils se sont retirés à hauteur de 22% et donc Tencent est juste arrivé derrière pour reprendre les 22%, ce qui en fait, je crois, l'actionnaire principal de la Bluebird Team. Donc voilà, toujours Tencent qui arrive derrière, qui chope des bouts de capital par-ci, par-là, qui croque des morceaux d'entreprise. Ouais, ouais, Tencent, on ne les voit pas, mais ils sont un peu partout. Ils sont un peu partout, ouais. Mais voilà, bon, c'est des petites infos comme ça. Tout le monde s'en fout mais c'est vrai que j'aimerais rectifier ce que je vous avais dit cet été, je crois, je vous avais parlé de Pokémon, c'est quoi c'est ? Legends Arceus, voilà, je vous avais dit enfin le monde ouvert, machin et tout, te 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 te, que nenni puisque la Pokémon Company a tenu à clarifier donc l'engouement des joueurs, de mon engouement aussi, j'avoue, je me suis un petit peu emballé là-dessus, l'engouement des joueurs et tout, c'est vrai que le trailer était un petit peu présenté en mode monde ouvert mais non, ce n'est absolument pas le cas, il n'y aura pas de monde ouvert mais plutôt des sortes de zones ouvertes un petit peu, je crois que la comparaison est faite avec un Monster Hunter, voilà, si vous avez, si vous connaissez un petit peu ce genre de trucs, ça sera plus des petites zones ouvertes plutôt que vraiment un monde ouvert vraiment sans temps de chargement et tout ça. Voilà, c'est chose qu'il faut réellement prendre en compte et donc que la Pokémon Company souhaitait clarifier à ce niveau-là. Tout le monde s'en fout mais It Takes Two très content de vous annoncer que le jeu a dépassé les 3 millions d'unités vendues alors qu'en juin dernier il en était à 2 millions donc c'est-à-dire qu'il s'en est vendu 1 million de plus en l'espace de 3-4 mois donc c'est super cool, moi je trouve ça génial, je vous en parlerai tout à l'heure d'ailleurs de jeu-là. Je vais vous parler un petit peu de PC maintenant parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de consoles, le truc de casu et tout, maintenant on va aller chez les vrais, ceux qui transpirent gras devant leur ordinateur qui jouent en slip devant leur... comment dire... leur 21 neuvième qui coûte un bras. Tout le monde s'en fout mais à la sortie de Call of Duty Vanguard donc sur PC notamment et bien il y aura un nouveau système anti-triche qui sera mis en place alors je pense que si vous n'êtes pas encore au courant c'est Call of Duty Warzone qui est complètement endigué par des tricheurs. Je ne sais pas combien il y a de badissements par jour. Enfin bref, c'est assez monstrueux. et c'est hyper dommage c'est ce qui a fait quitter beaucoup de gens Warzone. Moi notamment je faisais du Warzone je trouvais que c'était cool avec des potes puis au bout d'un moment c'est devenu n'importe quoi. D'accord mais même sur console apparemment ça chite d'après ce que j'ai appris. Oui oui. C'est quand même un peu chelou je ne sais même pas comment techniquement c'est possible de chiter sur console. parce qu'il y a deux effets tu peux jouer en cross-plateforme ou non mais en général tu joues en cross-plateforme et voilà mais c'est c'est vraiment ce qui tue le jeu c'est le cheat. Ouais ok. Bah du coup ils ont fait pas mal ils ont pas mal communiqué sur le fait qu'ils avaient banni beaucoup beaucoup de comptes et tout ça mais que les gens revenaient forcément. Donc là ils ont décidé réellement de sévir et finalement ils sont allés un petit peu chercher ce qui se faisait chez la concurrence c'est à dire qu'ils sont partis du côté de chez Valorant en fait qui l'année dernière avait fait un petit peu la même chose c'est à dire qu'ils vont lancer un système qui se nomme donc Ricochet et donc qui va s'installer en fait au niveau zéro du kernel de votre ordinateur donc sur PC je vais vous expliquer très rapidement même si moi j'ai pas enfin je connais pas réellement la technique de tous ces trucs là mais en gros tous ces systèmes donc qui se lancent au niveau zéro de votre ordinateur donc c'est à dire qu'en gros c'est un le système anti-triche va se lancer en fait en même temps que votre système c'est à dire qu'en fait tous les programmes se lancent après votre système donc votre système il boot tout simplement votre PC en fait il y a tout un tas de notamment les drivers par exemple ce genre de trucs là donc qui vont booter en même temps et en fait le but des anti-sheet qui sont qui se lancent à ce niveau là et bien c'est qu'ils vont booter en même temps que le système ce qui va permettre en fait d'éviter le déclenchement en fait ça va comment dire j'ai un petit peu du mal à expliquer ce truc là parce que même dans ma tête c'est pas très très clair comment vous expliquez ça très clairement assez dur si il se lance en même temps en fait tu peux pas lancer une autre couche ton cheat par dessus c'est ça en fait je pense que pour expliquer ça il faut comprendre aussi comment se lance un anti-triche habituellement en fait un anti-sheet il se lance avant le jeu ce qui permet en fait un jeu classique on va dire tu lances ton anti-sheet avant le jeu et ensuite tu lances ton jeu ce qui fait que le jeu en fait il va pas forcément le détecter puisque ton anti-sheet a été lancé avant le lancement du jeu je sais pas si tu me suis déjà à ce niveau là en fait ce que fait ce que fait du coup ce truc là donc le prochain ricochet ce que fait Valorant également d'ailleurs je crois que le truc de Valorant s'appelle Vanguard aussi il me semble c'est assez drôle mais du coup c'est qu'en fait il va se lancer au niveau de ton système et du coup il va tourner en tâche de fond ce qui va permettre de détecter en fait tous les programmes que tu vas lancer c'est là où c'est un petit peu cringe c'est à dire qu'en fait le programme a un petit peu accès il peut avoir accès à tout ce qui se passe sur ton ordinateur c'est là où ça peut faire flipper et donc en gros il va détecter avant que tu lances ton jeu si tu as déjà lancé un anti-sheet ou pas c'est là où le truc est forcément plus performant donc je sais pas si j'étais assez clair à ce niveau là enfin donc en gros ils vont vraiment passer la vitesse supérieure mais voilà il y a des problèmes donc ça c'est bien pour endiguer la triche par contre il y a réellement des problèmes de comment dire de vie privée derrière parce que forcément si le truc aspire tes données machin ceci cela et qu'il donne accès à plusieurs autres programmes malveillants derrière parce que le truc aura accès aura accès à tout en fait c'est ça qu'il faut se dire c'est qu'un programme comme ça comme il s'installe au niveau de ton système il peut potentiellement avoir accès à beaucoup beaucoup de choses sur ton système y compris le système en lui-même tout ça tout ça donc ça devient très compliqué à surveiller et aussi il y a des problèmes également donc qui avait été sauvé l'année dernière dans Valorant notamment des problèmes de driver donc c'est à dire que soit ta souris ton casque ton clavier peuvent ne plus être connus par ton ordinateur ce qui est un petit peu pénible quand même on va se mentir un petit peu il y a des problèmes voilà à ce niveau là que le truc parfois bug et tout enfin bref voilà c'est vraiment c'est vraiment un truc sur lequel il faut quand même se méfier faut pas installer ça non plus en mode OSEF machin et tout donc voilà il faut quand même en avoir conscience bah écoute mon petit dégo je pense que j'en ai terminé sauf que voilà je vais terminer en vous faisant un petit truc je vais faire à l'affaire de GOG de la dernière fois souvenez-vous avec Hitman 2016 qui était sorti très rapidement en gros GOG c'est une plateforme sans DRM Hitman il y a des DRM dedans ils ont sorti le jeu sur GOG voilà il fallait se connecter internet voilà non pas spécialement mais la plupart les trois quarts du jeu requièrent une connexion internet parce que sinon le jeu il n'a aucun intérêt t'avais pas ton suivi c'est ça en gros t'as pas la progression de ton jeu solo ce qui est complètement débile enfin bref on va pas refaire l'histoire donc GOG a analysé le truc le jeu a été retiré du store donc je trouve le move assez chouette et donc ils sont en train de discuter visiblement avec IO Interactive donc les développeurs d'Hitman pour savoir ce qu'ils vont faire honnêtement s'ils restent sur cette position là de retirer le jeu du store je pense qu'il ne reviendra pas tout simplement parce que IO Interactive ne va pas s'embêter à retravailler leur jeu de fond en comble juste pour une plateforme où ils vont gagner 7000€ dessus bon honnêtement c'est très clairement c'est ça quoi je veux pas être cynique mais c'est très clairement ça salut Seb au passage et et bien j'en ai terminé mon petit Diego bravo bravo je pense que t'as tenu à peu près une demi-heure tu divises par 3 et 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 on sera à peu près bon alors on va donc passer au mal aimé numéro 2 et je vous mets un petit logo de de circonstance c'est beau c'est beau babybull merci pour pour ces news OSEF qui était vraiment très OSEF alors pour ce deuxième épisode des mal aimés je vais vous parler d'un jeu sorti en octobre 2019 qui est la suite d'un jeu sorti en 2017 en mars 2017 Mystère c'est un jeu sur lequel j'ai dû passer au bas mot plus de 200 heures sur le premier c'est 4 DLC notamment en raison de sa composante Coop qui était vraiment très très cool et de son ambiance fort sympathique le premier jeu celui sorti en 2017 est la dixième itération d'une franchise connue et il s'agissait à ce moment là d'un soft tribute on passait d'un jeu à niveau semi ouvert à un jeu en monde ouvert est-ce que tu vois de quel jeu je vais parler babybull j'en ai aucune idée là je suis en train de non je sais pas le jeu se déroulait en Bolivie ce qui n'a pas manqué de froisser le gouvernement du pays concerné mais attends t'es sérieux là le premier je suis en train de vous parler de Ghost Recon Wildlands le jeu dans lequel on incarne un ghost pour défourailler un cartel bon mais c'est pas celui-là dont il va s'agir donc il va s'agir donc j'avais beaucoup apprécié ce premier épisode et je vous cache pas que quand tu dis figure toi que moi aussi moi aussi j'ai bien aimé Wildlands franchement voilà on se rejoint dans le mauvais goût donc ayant apprécié ce premier épisode j'étais un peu comme un fou quand ils ont annoncé une suite et j'espérais pouvoir retrouver les joies du volet précédent tant en solo qu'en coop et on va pas se mentir à la sortie c'était vraiment donc the Ghost Recon Breakpoint qui est la suite directe ça a vraiment été la douche froide et donc dans cette rubrique les mal aimés la dernière fois on a parlé d'un jeu qui a été très bien suivi qu'est-ce qu'ils auraient pu changer etc et là on va se poser une question mais qu'est-ce qui s'est passé comme un jeu qui avait eu un bon succès d'estime et auprès du public a pu d'un coup tomber si bas on notera que le metascore de la suite de Ghost Recon Breakpoint tourne au moyenne autour de 60 à la sortie alors que le précédent on était à plus de 75 donc on va regarder quels sont les griefs qui ont été prononcés à son égard et qu'est-ce qui aurait pu être fait autrement première question Baby Bull tu as joué ou pas du tout oui tout à fait j'y ai joué je l'ai terminé même et puis j'ai bien aimé le Breakpoint ouais non le Breakpoint moi j'ai bien enfin en vrai quand j'ai terminé Wildlands d'ailleurs j'ai jamais terminé Wildlands pour le coup mais honnêtement je n'arrive absolument pas à comprendre pourquoi les gens ont défoncé Breakpoint alors peut-être on va peut-être y revenir mais en fait pour moi comme c'est exactement les mêmes jeux en fait si Breakpoint c'est la même chose que Wildlands en fait je vois pas pourquoi on défoncerait Breakpoint en fait on va y revenir bon d'abord on va en faire le laïus marketing et le synopsis et on va faire le laïus marketing au sujet du jeu et de ce qu'il aurait dû être on va d'abord commencer par le synopsis en 2023 des meurtres politiques sont propagés par des drones de la firme du milliardaire Jayce Skell et il se multiplie après que tout contact était perdu avec Oroa une île fictive qui se situerait dans le Pacifique et abritant le siège de Skell Technology une équipe de Ghost est envoyée sur l'île donc l'histoire de la mission de reconnaissance menée par le joueur se transforme en véritable mission de survie parce que son unité est prise d'assaut par les Wolves d'anciens ghosts menés par Cole D. Walker qui était incarné par l'acteur John Bernthal et ça ils avaient fait beaucoup de tapage autour pour en fait quelques scènes cinématiques je suis désolé il y avait son chien sur la scène qui est venu à l'E3 ça c'était vraiment le moment le plus incroyable et ils ont pris et ils ont pris le contrôle de l'île bon déjà là au niveau du synopsis ça partait à mon sens pas très fort c'était moins cool quand même que de se battre contre des cartels ouais non mais honnêtement Ozef que tu joues pas un Ghost Recon pour son scénario à la limite ça c'est pas très grave ouais mais le setting était bon c'est vrai que c'était moins cool ouais je trouve que le truc un peu les bâtiments un peu froid bah mais je vais y revenir donc au niveau du gameplay comme son prédécesseur Wildlands Breakpoint est un jeu de tir tactique qui se déroule dans un environnement ouvert il se joue à la troisième personne et utilise une vue optionnelle à la première personne pour viser avec les armes le monde du jeu Oroa est un environnement ouvert qui présente une certaine variété dans les paysages j'ai trouvé que c'était pas extrêmement varié non c'est tout le temps la même chose honnêtement et la nouveauté les joueurs pouvaient glisser sur les terrains rocheux utiliser la boue pour se camoufler le bivouac le bivouac mais je vais y venir je noterai au niveau des glissades etc que le système de stamina à la base était complètement pété est-ce qu'ils n'avaient pas justement tenté un côté un peu survie où tu devais boire de l'eau et ce genre de truc tout à fait tout à fait donc le jeu il est lancé avec 4 classes de personnages chaque classe possède ses propres capacités et puis on pouvait changer de classe en cours de jeu on devait collecter des renseignements pour progresser dans le jeu et on pouvait utiliser diverses méthodes pour aborder les missions il y avait toute une variété d'armes qu'on pouvait utiliser en combat et alors là il faut laisser ça à ce jeu c'est qu'au niveau du gun porn la modification des armes c'est vraiment de la folie pour ça il est vraiment extrêmement cool donc le joueur pouvait utiliser la furtivité pour neutraliser silencieusement ses adversaires et dans Breakpoint on pouvait équiper une variété de nouvelles armes et d'équipements notamment un chalumeau pour couper les clôtures des grenades à gaz sulfureux pour tuer des ennemis des grenades à impulsion électromagnétique pour désactiver les drones et ou autres véhicules et là justement ce côté un peu futuriste avec drone et maxi-robot était un peu moins cool quand même que la bolivie de Wildlands alors on peut également transporter des cadavres afin de les cacher etc etc et comme tu le disais le jeu mettait davantage l'accent sur la survie que Wildlands on devait collecter différentes ressources dans l'univers afin de les utiliser pour fabriquer des bandages des grenades etc et on devait on doit gérer la fatigue je dis on devait parce que vous comprenez pourquoi c'est parce qu'il y a eu une modification assez fondamentale du jeu donc on devait gérer la fatigue les blessures l'utilisation des différentes ressources de son personnage et il y avait un système de régénération de santé en fait où en fait on récupérait naturellement une certaine partie de sa santé mais si les blessures graves si le personnage avait des blessures graves à ce moment là il fallait vraiment se soigner parce que sinon on commençait à boiter et on ne pouvait plus utiliser les armes de précision etc et comme Baby Bull le disait les joueurs pouvaient installer un abri de biwak afin de se soigner ou de gérer les armes et l'inventaire et personnaliser le personnage et changer de classe etc à la base le jeu n'avait pas de coéquipier IA mais alors ça ça a été rajouté parce que là ça a quand même pas mal gueulé après la sortie les joueurs n'étaient pas très contents parce que dans le premier on avait des IA avec nous et tout d'un coup dans la suite on n'en avait pas on est d'accord que c'est un jeu qui s'apprécie principalement en coopération je veux dire c'est pas un jeu qui s'achète pour jouer tout seul dans le précédent ce que tu pouvais faire c'est jouer en coop et avoir des IA avec toi par exemple oui mais bien sûr c'est vrai que c'est nul que le truc ne soit pas disponible à la sortie mais c'est vrai que c'est un jeu qui joue en coop sinon ça n'a pas spécialement d'intérêt et donc contrairement au précédent il nécessitait une connexion internet constante un peu comme pour Hitman dont on parlait précédemment en partie pour le système de progression du personnage alors là je vois une remarque tout à fait juste de chaton dans le chat effectivement une des choses qui avait été très très vite reprochée au jeu c'était le système de progression avec des armes avec des niveaux de dégâts et ça c'est vrai que c'était vraiment extrêmement moche pour le jeu et bon alors qu'on sache selon Ubisoft les nouvelles fonctionnalités elles auraient été ajoutées à Breakpoint sur la base des commentaires de joueurs de Wildlands ok sur le papier ça avait l'air vraiment sympa mais est-ce que les joueurs voulaient autant de bugs et de systèmes tout cassés et surtout cette île franchement l'architecture des bâtiments modernes est tout vide et il n'y a pas de village ou de ville comme dans Wildlands ça j'ai trouvé extrêmement dommage c'est une des choses qu'on peut lui reprocher et en effet bien que le jeu il avait quand même beaucoup de bonnes idées à la base il pêche dans sa réalisation et dans l'imperlémentation des différentes mécaniques car au lancement il y avait absolument franchement Baby Bull il n'y avait rien qui jouait et les sensations elles n'étaient pas au rendez-vous contrairement au premier jeu et encore une fois cet univers militaro futuriste waouh c'était plutôt dégueulasse je ne sais pas si tu es d'accord moi j'ai ouais non moi j'ai en fait je pense que je n'ai peut-être pas dû assez jouer à Wildlands ou je ne sais pas mais je trouve que c'est exactement les mêmes jeux en fait c'est juste le skin qui change et oui effectivement les sensations elles n'étaient pas les mêmes notamment avec tous ces drones qui voyaient et qui savaient faire tout etc maintenant en fait pour vous décrire Breakpoint à sa sortie j'ai trouvé une citation de Richard Wakeling de GameSpot et il a écrit pour moi un résumé que je trouve assez bon Breakpoint est un mélange désordonné d'idées disparates tirant divers aspects d'autres jeux Ubisoft et les insérant à moitié cuit et hors de propos sa caractéristique déterminante se résume à la façon dont l'ensemble est générique et éventé moi je trouve que dans Breakpoint en fait beaucoup plus que dans Wildlands on sent l'implémentation des mécaniques des jeux Ubisoft et qui ont été rentrés au chausse-pied je là tu n'as pas l'air d'accord toi BabyBull mais j'ai trouvé qu'on le sentait nettement plus que dans Wildlands je t'avoue je pourrais vraiment empater déjà dessus parce que moi j'ai bien aimé les deux mais je vais revenir tu sais que Wildlands je pense que Breakpoint j'ai sûrement beaucoup plus d'or que toi dessus oui oui mais alors tu vois la question c'est mais pourquoi parce que franchement Ubisoft ils sont plutôt bons dans les open world et le plus précédent il ne laissait pas c'est un précieux pardon qu'est-ce que tu viens de dire comme bêtise ils ne sont plus dans les open world génériques franchement ils sont bons il faut arrêter il faut arrêter tiens les trucs en vrai les univers Ubisoft sont la plupart du temps cool c'est juste dans l'exécution ça pue mais sinon les jeux sont enfin oui je vois ce que tu veux voilà c'est pas des manches c'est hyper grand public mais là on a surtout mal au foie avec ce jeu et ouais non ils savent quand même faire des jeux malgré qu'ils soient pétés et on accroche plus ou moins à leurs univers etc dépendant du jeu on y reviendra plus tard et mais qu'est-ce qui s'est passé alors moi je l'ai déjà évoqué plusieurs fois lors des downcasts moi je pense réellement que ce jeu il a été sacrifié sur l'autel des sorties de fin d'année car fin 2019 je sais pas si tu te rappelles mais Ubisoft avait décalé toutes ces grosses sorties et il fallait à mon sens impérativement qu'ils tentent un coup de poker et qu'ils sortent une licence de fin d'année pour rattraper les résultats financiers 2019 qui était vraiment pas bon est-ce que tu te rappelles de cette période quand ils ont tout repoussé absolument pas qu'est-ce qu'ils avaient dans les cartons 2019 exactement je me souviens même plus tu vois ouais je sais plus mais il y avait d'autres licences qui devaient sortir en fait et qu'ils ont tout repoussé et en fait ce qui est marrant c'est que Joe Gringas qui est un développeur plus précisément qui est le directeur de la réalisation du jeu a expliqué et là c'était dans une interview pour le site Trilet Ruegos qu'il a fait au mieux dans le temps imparti ça veut dire qu'à mon avis ils ont eu une monstre pression parce qu'en plus Ubisoft Paris c'est pas des manches quand tu vois ce qu'ils avaient sorti pour Wildlands il était nettement moins pété ouais 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 bah moi je pense si en 2019 il y a eu The Division ça c'était en mars tu vois là ils ont sorti leur jeu de fin d'année il faut qu'ils sortent une grosse licence en fin d'année pour les résultats financiers sinon oui c'est vrai pour les résultats financiers oui c'est vrai oui effectivement et moi je pense qu'ils ont précipité la sortie de ce jeu parce qu'il manquait une partie du jeu à la sortie franchement il manquait toute une partie du jeu et voilà comme le dit Chaton et heureusement que ouais mais ok l'année fiscale est en mars mais il y avait il fallait une grosse sortie pour la fin de l'année parce que tu sors pas vraiment de jeu hormis The Division tu sors pas de jeu dans la période juste après Noël de grands jeux normalement ouais il faut quand même sortir une grosse cartouche pour Noël c'est ça je pense voilà c'est ça pour faire en fait il faut la sortir avant Thanksgiving ok la grosse cartouche en règle générale donc donc ça c'est à la sortie du jeu moi il y a plein de choses qu'on pourrait lui reprocher notamment son système d'XP qui était complètement pété avec des ennemis à niveau etc mais heureusement tout n'est pas noir parce qu'après la sortie du jeu et en réponse à son accueil critique qui a quand même été extrêmement mauvais Ubisoft a suivi le jeu pour ça ils ont du mérite ils ont fait un suivi et ils ont sorti en fait la Ghost Experience où là le jeu en fait est devenu intéressant parce qu'il permettait aux joueurs de désactiver certains mécanismes justement comme le score d'équipement et puis de modifier en fait différents paramètres de manière indépendante et depuis le jeu est devenu nettement mieux moi je pense que c'est vraiment un jeu qui aurait mérité d'être repoussé parce qu'il avait été repoussé qu'ils avaient pu faire qu'on aurait pu avoir l'expérience optimale je pense qu'il aurait été mieux accueilli bon je ne vous cache pas sur Breakpoint j'ai aussi plus de 200 heures maintenant donc tout n'est pas noir mais c'est vraiment dommage en fait de précipiter la sortie d'un jeu et de le sacrifier sur l'autel de la finance et si je devais en parler à l'heure actuelle en fait moi je le recommande à bas prix surtout pour la coop parce que là je pense que ma biboule t'es d'accord c'est une expérience à faire rendre pote ah oui non mais complètement parce que c'est là où c'est là où t'as un petit peu le comment dire les trucs les plus cools du jeu c'est vraiment quand tu te synchronises avec tes potes et tout et que tu dis toi tu passes à gauche moi je passe à droite ensuite t'as un sniper en haut qui va essayer de dénicher des mecs qui sont partout non c'est là où vraiment le jeu est super chouette c'est que comme ça que tu peux l'apprécier voilà et surtout que maintenant vous pouvez en fait tu aimes il faut être un SM oui effectivement je suis un peu masochiste j'ai des relations un peu bizarres avec certains jeux j'ai des relations j'ai un peu un certain nombre de Stockholm mais c'est que j'avais tellement apprécié le premier que je voulais savoir je voulais aller au bout du truc et en fait ils ont sorti les DLC qui a amélioré le jeu puis à chaque fois qu'ils ont amélioré le jeu j'ai recontinué à jouer et il est pas mal et là ils ont fait un truc pas mal je sais pas si c'est encore en place mais il y a le pas Samy je crois que ça s'intitule comme ça c'est que si vous connaissez quelqu'un qui a le jeu complet vous pouvez jouer avec lui en coop et si ça vous dit vous pouvez même faire toute la campagne en fait avec lui en coop et ça c'est plutôt cool donc s'il y a des intéressés vous pouvez toujours m'écrire je fais volant assez maso pour venir te rejoindre et voilà non mais de nouveau là c'est contrairement à ouais non ça ressemble un peu au cas de No Man's Sky en réalité ça a été moins de succès critique quand même ouais moins de succès critique mais on se rappellera pas du jeu pour avoir remonté la pente en tout cas ça c'est sûr non alors qu'il l'a quand même nettement remonté mine de rien voilà je sais pas est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur ce deuxième épisode moi c'est un jeu que j'aurais voulu beaucoup et maintenant je l'aime bien il reste dans mes jeux de fond où je le lance de temps en temps et je joue une ou deux heures pour me faire plaisir parce que je trouve qu'il a notamment d'assez bonnes sensations avec les guns et ça c'est assez sympa ouais non mais je pense pas que ça soit un mauvais jeu mais faut vraiment le faire que en coop faut pas le faire tout seul sinon tu vas t'embêter c'est une certitude ouais c'est pas faux après bon il y a il y a des mécaniques de raid etc mais c'est pas over the top ouais voilà donc là j'ai j'ai beaucoup parlé et je vais gentiment céder la parole à BabyBull pour Industria donc il va nous parler de ce jeu donc moi je connais que le nom et j'ai pas du tout suivi l'actualité de ce jeu donc je te dis BabyBull vends-nous ce jeu et lance-toi dans le BabyTest tout à fait alors Industria qu'est-ce que c'est donc on va Diego on va vous passer des captures de gameplay que j'ai faites puisque on est comme ça maintenant incroyable donc en gros c'est un jeu qui se passe déjà le setting est un petit peu intéressant puisque ça se déroule pendant la chute du mur de Berlin je crois donc déjà c'est plutôt chouette pour le coup donc c'est un jeu indépendant je le précise c'est vrai que du coup il n'y a pas énormément de tests en ce moment je me suis dit pourquoi pas faire un titre indépendant en test ça peut être chouette donc les développeurs en fait sont d'anciens développeurs sur Life Life ça a son importance puisque vous le verrez un petit peu plus tard dans la vidéo au niveau de la direction artistique c'est quand même très très proche d'ailleurs c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux moi quand j'avais vu le jeu je crois j'avais découvert sur Reddit il y a un an et demi de ça je crois les développeurs qui avaient balancé une petite vidéo de gameplay du jeu et tu te dis mais votre jeu c'est Life Life c'est pas possible au niveau de l'architecture de la direction artistique et tout alors justement je voulais en faire un indéprimé Dexter mais j'ai pas voulu casser le jeu parce que malheureusement je vais vous en parler juste après mais c'est un jeu qui reste quand même très très moyen malheureusement en fait donc c'est un jeu à la première personne comme vous pouvez le voir donc du coup qui se passe réellement dans un univers donc déjà qui est très très cool donc comme je vous l'ai dit c'est vous allez atterrir en fait dans un univers c'est un Berlin un petit peu un petit peu chelou où il va se passer des choses un petit peu bizarres vous allez vous faire attaquer par des créatures vous ne savez pas d'où elles viennent et c'est là réellement où tu te demandes mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville un petit peu c'est pas du post-apo mais presque quoi en tout cas tu sens que la ville il y a du vécu derrière et tu te dis mais comment est-ce qu'on va pouvoir où est-ce que le jeu nous emmène donc en fait c'est un jeu solo c'est très très couloir il n'y a pas d'histoire de monde ouvert même de zone ouverte et tout c'est vraiment quelque chose qui va se faire au fur et à mesure tu vas déambuler dans des couloirs et tout ça donc voilà ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un jeu qui est développé sous l'unreal donc c'est un jeu qui est relativement joli en plus pour son je pense pour son budget et son calibre donc à ce niveau là il n'y a pas trop de problèmes vraiment moi ce qui m'a frappé tout de suite c'est l'ADA l'ADA quand tu arrives dans la ville et tout ça vraiment ça te met une tarte dans la gueule très clairement et donc c'est un jeu qui va te proposer aussi un système de combat évidemment puisque tu vas affronter des robots ces robots donc ils sont clairement c'est vraiment des gros noobs on va pas se mentir c'est en 2-3 balles honnêtement ils sont par terre t'as des robots qui sont un peu plus vénères que d'autres notamment certains robots qui vont te foncer dessus mais à une vitesse assez folle donc il va vraiment falloir pas faire le con à ce niveau là mais moi il y a un truc qui m'a vraiment choqué c'est vrai que d'habitude dans les jeux ça me saute pas aux yeux mais là j'ai trouvé ça un petit peu alors je pense que le jeu il s'est réglé avec des patchs et tout mais je sais pas j'ai trouvé ça très très amateur dans ce sens là où en fait tu as par exemple des munitions que tu as récupérées t'as des caisses à péter avec ta hache et tout le problème c'est que les munitions en fait t'en as partout au point que j'ai trouvé que ça m'avait pété un petit peu mon immersion c'est à dire que bah là voilà donc là par exemple vous arrivez dans la ville enfin c'est une partie dans la ville et donc c'est super chouette en termes de DA et tout c'est vraiment très très cool mais en fait t'as des munitions et des soins un peu partout et vraiment à des points aléatoires genre t'en as sur le banc t'en as dans les chiottes t'en as dans des endroits incongrues et tu te dis mais déjà en termes d'investissement je trouve que c'est un peu limite en fait c'est que t'as des en fait t'as des des items partout et y'a pas trop de cohérence en fait donc déjà j'ai trouvé ça un peu bizarre je crois que c'est l'un des premiers jeux qui m'a fait ça de ma vie je crois je me suis jamais dit dans un autre jeu mais c'est bizarre pourquoi y'a des munitions à cet endroit là et tout donc voilà j'ai trouvé ça un petit peu bizarre à ce niveau là donc vraiment là c'est pour c'est pour chipoter mais mais voilà après sinon le jeu ça se déroule pas trop trop mal y'a quelques moments qui sont sympas mais je trouve que c'est un jeu qui n'arrive pas malheureusement à proposer des moments qui sont réellement chouettes je pense que c'est par le manque de budget peut-être le manque un petit peu d'ambition et parce que c'est une petite équipe c'est un jeu qui est développé principalement par deux personnes voilà il faut pas l'oublier ça aussi et en fait bon après savoir raconter des histoires c'est pas donné à tout le monde non plus ça j'allais y venir parce que ça c'est encore un autre c'est un point qui m'a réellement déçu mais au niveau des choses en fait que je fais en fait c'est un jeu qui se contente simplement de te balancer une succession de couloirs et te balance aussi à un moment je crois c'est à peu près à la moitié du jeu dans un amoncellement de couloir à l'intérieur c'est à dire tu vas aller en fait il y a un espèce de de truc assez bizarre c'est que les extérieurs du jeu sont vraiment très très beaux c'est très très inspiré et tout par contre quand tu vas dans les intérieurs c'est tout pourri c'est pas inspiré du tout c'est tout le temps la même chose c'est du copier-coller encore une fois voilà c'est un développeur indépendant je souhaite pas aller dédouaner et tout c'est juste que bah voilà c'est pas beau quoi c'est pas très inspiré mais il y a un petit côté c'est 17 quand même à certains ouais très clairement enfin je veux dire l'inspiration même un peu Dishonored aussi dans l'architecture et tout quand tu regardes c'est le premier Dishonored voire peut-être un peu le 2 aussi mais voilà t'as des trucs de toute façon c'est un jeu qui propose aussi quelques puzzles donc c'est des puzzles un peu cons genre tu dois c'est un petit peu la physique d'iFlife c'est à dire que genre tu dois empiler deux caisses pour monter par dessus tu vois ce genre de truc là donc vraiment la filiation elle est énorme quoi finalement et bah du coup faut pas s'attendre du tout à un iFlife on est très d'accord là dessus parce qu'en plus c'est un jeu qui se termine en 3 enfin moi je les termine en 3 heures donc c'est vraiment pas un jeu qui se qui se joue sur la durée et moi ce qui m'a beaucoup énervé aussi c'est réellement la fin c'est à dire que c'est un jeu qui s'expédie en 3 minutes chrono tu as les explications de fin tu comprends pas grand chose et moi j'aime pas spécialement ça parce que je préfère qu'on passe 5 minutes à m'expliquer plutôt que ça soit expédié en 3 minutes donc ça c'est un peu dommage et donc tu comprends pas parce qu'en plus t'as envie de comprendre étant donné que t'as tout l'univers derrière tu dis ouais c'est super chouette c'est cool et tout t'as vraiment envie mais bah je trouve que le jeu il est pas classe du tout dans sa fin de jeu dans son explication il t'explique rien et il balance le truc de fin et tu te dis ok bon bah c'était un peu de la merde en fait merci au revoir merci pour les 20 balles et je suis un peu déçu ouais donc c'est pour ça que j'en ai pas fait une vidéo notamment c'est parce que j'avais pas envie de défoncer le jeu mais réellement je suis un peu déçu par le truc malheureusement c'est assez terrible mais voilà c'est comme ça voilà en tout cas tu m'as pas du tout donné envie d'y jouer ouais non mais après c'est pas un mauvais jeu mais voilà faut le prendre à 5-10 balles pas plus quoi mais sinon après les affrontements sont un peu nuls mais c'est pas non plus horrible tu vois t'es pas dans Doom mais t'es pas non plus dans un autre jeu tout pourri tu vois ça passe mais voilà moi ce qui m'a saoulé c'est un petit peu le manque d'ambition dans la situation c'est vraiment qu'une succession de couloirs avec des ennemis et des munitions disséminées par-ci par-là donc ce qui n'a pas vraiment de sens en fait je pense qu'il y a un manque de cohérence globale dans tout ça dans tout ce qui est toute la partie jeux vidéo en fait il y a un manque de cohérence mais après bah voilà franchement je retiens vraiment le jeu que pour ces passages un petit peu bioshockesque notamment parce que voilà le passage que vous avez que vous avez ici bah ça fait un peu penser à bioshock tu vois des passages un peu un peu flippant et tout et vraiment pour cette direction artistique où là c'est vraiment c'est très très chouette vraiment j'ai beaucoup apprécié ce niveau-là mais c'est tout quoi c'est vraiment un jeu que je vous recommande pas plein tarif attendez qu'il soit à 10 euros maximum et là je pense que ça vous fera une expérience assez sympathique mais voilà donc il ne sera pas nommé au baby-boules d'or tout à fait oh bizarre je viens de penser à un truc dégueulasse avec les baby-boules d'or mais bref arrête on verra en fin d'année donc voilà donc c'était industria pour en formation et donc c'est tarifé à 20 euros si jamais vous souhaitez vous souhaitez l'avoir si jamais ça vous intéresse réellement bah merci baby tu ne m'as pas donné envie on ne va pas y jouer voilà alors vous en doutez il est temps il est temps on va en parler et bah on va profiter surtout de l'absence de Marc afin de ne pas avoir ces remarques acerbes de défenseurs du bon goût en matière de jeux vidéo attends mais excuse-moi c'est tes captures à toi c'est ça ? non non ok tu m'as fait peur pourquoi ? non je ne sais pas parce qu'en plus tu aurais fait l'affront de prendre ça sur PC ça serait terrible ah non non donc Marc c'est autoproclamé défenseur du bon goût défenseur du bon goût en matière de jeux vidéo nous avons donc abordé Far Cry 6 et on va essayer de vous donner un avis le moins biaisé possible alors je tiens tout de même à préciser on m'a tout de suite fustigé ouais Far Cry 6 tu vas y jouer je n'ai pas acheté cette daube je vous le dis tout de suite je n'ai absolument pas acheté cette daube donc mon moment de vérité tu n'y as pas joué parfait tu es seul à bord désolé d'accord il n'y a pas de problème donc je mettrai tout à la première personne du singulier tout à fait attends mais c'est quoi ce coq là ? t'as un coq punk ? mais qui est-ce ? non mais c'est pas possible mais si mais c'est 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 ce jeu là voilà bon j'ai pas encore terminé le jeu j'en suis à peu près au deux tiers de l'histoire principale de l'histoire principale mais je pense que je peux déjà vous faire part de mon ressenti global du titre donc comme dans dans mes avis précédents je vais d'abord passer par la case du et n'est pas pour essayer de vous décrire Far Crisis donc Far Crisis est développé en lead par Ubisoft Toronto qui avait été fondé par Jay Draymond ça fait partie des studios dans lesquels il y a eu des problèmes Far Crisis c'est un FPS qui se situe dans un pays imaginaire en Amérique latine aux prises avec un dictateur joué par Giancarlo Exposito je pense que tout le monde le sait ils ont fait assez de tapage là-haut donc ce pays s'appelle Yara Far Crisis est un jeu Ubisoft en open world et je pense que là on a déjà décrit une grande partie du jeu je suis atterré par la vidéo que tu as choisie c'est juste de la merde non mais qu'est-ce que c'est que ça c'est parfait il y a un coq qui se bat contre des chers il y a un coq qui se bat contre des rottweilers voilà pour les gens qui sont en audio il y a un espèce de coq de pseudo combat qui est tuné comme une 206 du Nord Pas-de-Calais et en gros il est en train de se battre contre 6 rottweilers et tout va bien regarde maintenant il y a un crocodile c'est terrifiant le crocodile c'est guappant donc comme je disais c'est un jeu Ubisoft en open world et rien qu'en disant ça on a décrit en fait en grande partie le jeu qui reprend les mécaniques et les recettes des dernières années en fait depuis le 3 alors Far Cry 6 est nettement mieux que Far Cry 5 et là on ne pourra pas dire le contraire pourtant c'est les mêmes devs c'était Toronto aussi qui était au lead pour le 5 mais le 5 était vraiment extrêmement pourri Far Cry 6 est très généreux au niveau de ses armes et des véhicules je pense que les développeurs se sont donné beaucoup de mal pour modéliser un nombre extrêmement important d'armes alors qu'on va en utiliser une dizaine Far Cry 6 est pour moi un plaisir coupable je me marre bien Far Cry 6 est un jeu grand public et ça il ne faut pas l'oublier Far Cry 6 est long en fait il est comme tous les jeux open world d'ubisoft il est long très voire trop long moi c'est ce que j'avais reproché au dernier 5 script qui est carrément trop long alors Far Cry 6 n'est pas original du tout dans ses mécaniques Far Cry 6 n'est absolument pas une claque graphique mais il faut reconnaître que c'est ils maîtrisent leur moteur il y a des paysages vraiment sympas et et trucs que j'ai trouvé cool par rapport au 5 il y a une vraie ville sur cette île ça ça change quand même tout et Far Cry 6 il n'est pas prise de tête et il est nettement moins sérieux le propos est nettement moins sérieux que le 5 voilà alors excuse moi mon petit Diego mais tu viens de de ne pas cracher sur Far Cry 6 alors que tout le monde a défoncé Far Cry 6 c'est dingue non qu'est-ce qui se passe ouais mais mais justement on va y revenir parce que vous aurez compris la lumière de ces quelques points en fait Far Cry 6 c'est un Far Cry en fait tel qu'on le connaît maintenant depuis le 3 et puis les mécaniques sont reprises d'un jeu à l'autre et et en fait ce qui fait la différence majoritairement entre un Far Cry et un autre en fait c'est son setting c'est l'ambiance dans laquelle il est le dernier on était dans cette Amérique rurale hyper religieuse le setting était franchement pas fun et en fait je pense que beaucoup de gens oublient de de prendre le jeu pour ce qu'il est là on va pas du tout rentrer en considération au niveau du management et autres chez Ubi parce qu'on vous en parle assez régulièrement je pense que t'es d'accord Baby Bull vous connaissez tous notre avis à ce sujet là mais tu le dis les avis des internet c'est nul blabli 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 blabla mais ils ont oublié ce que c'est Far Cry ça a jamais été un jeu révolutionnaire depuis le 3 on nous sert la même sauce après ce qui est plus ou moins cool c'est le monde dans lequel tu es les armes les véhicules le reste ce sera toujours la même chose et Far Cry 5 était tristoune aussi à cause de sa carte la carte était nettement moins cool que celle du 6 il faut pas oublier que Far Cry maintenant ça fait partie des grandes distances au même titre qu'un call-off il faut mettre ça dans ces mêmes cases c'est pas un jeu qui va être disruptif et on sait exactement à quoi s'attendre c'est quelque part j'en sais rien c'est comme si on allait manger dans une chaîne de restauration rapide on sait à quoi s'attendre on aime ou on n'aime pas à la base je sais pas si je suis clair dans mon propos Baby Bull non non mais oui si quand tu joues à Far Cry tu sais à quoi t'attendre t'as pas de surprise t'as pas t'as pas de bonne surprise mais t'as pas de mauvaise surprise en règle générale c'est ça que tu veux dire exactement exactement et j'ai vu beaucoup de d'ayatollah du bon goût et de l'école du gameplay qui se considèrent comme des true gamers cracher sur Far Cry 6 parce que c'est aussi de bonne aloi de cracher sur Far Cry de montrer qu'on est qu'on est à contre-courant mais Far Cry c'est Far Cry c'est pété comme jeu les scénarios sont pétés après si on aime le gameplay au niveau des gunfights etc c'est un très très bon très très bon c'est un bon Far Cry la question qu'on me pose 80 euros non mais je l'ai pas payé ce prix là moi en plus non mais 5 euros non plus c'est pas le prix du jeu il a quand même coûté quelques dizaines de millions d'euros ce jeu et Far Cry non Far Cry c'est pas du gastronomique mais après de temps en temps c'est du McDo mais c'est du McDo assumé quoi enfin Ubisoft le savent très bien exactement et les gens le savent très bien aussi les gens le savent le savent très bien ou ils font semblant de l'avoir oublié montre le kit presse mais c'est sur mon compte en banque je peux pas montrer il faut pas oui il faut pas faire passer Far Cry pour ce qu'il n'est pas en fait Far Cry c'est un jeu de vouloir c'est un jeu qui n'innove pas depuis le 3 il a toujours la même formule il a essayé un petit peu de changer les choses avec son cinquième épisode c'était moi j'ai trouvé que c'était c'était beaucoup trop en fait exactement je trouve qu'il avait des bonnes idées mais en fait le jeu te laissait jamais respirer toutes les toutes les 30 secondes t'avais un truc qui t'arrivait sur le camp de reprendre pour te forcer à rentrer dans tes missions non c'était dégueulasse là on revient à quelque chose de beaucoup plus classique on va pas venir te chercher pour que tu rentres dans une mission bon ça c'était 3 fois dans le jeu dans le 5 donc c'est pas non plus après on nous dit les 18 sur 20 faut pas déconner mais tout à fait tout à fait ça c'est un 12 un 12 un 14 c'est pas plus ouais ouais c'est 14-15 c'est le plaisir coupable le bac de la honte c'est le bac de la honte mais tu sais tu sais ce que tu vas prendre moi je sais que je vais jouer dessus quelques dizaines d'heures et je vais bien me marrer puis après j'y retoucherai plus jamais mais j'aurais passé un bon moment Diego RP de Ubi vendu exactement vous m'avez vous m'avez vous m'avez découvert non mais c'est aussi en réaction par rapport à tous ces gens qui ont qui ont craché dessus pour cracher dessus ça a aucun sens on sait vers quoi on va oui non mais très clairement et c'est pas un jeu de mon goût bon pour l'instant je suis heureux j'ai pas vu de van péter comme dans comme dans Assassin's Creed Valhalla de blague caca caca pripy prout et ça je trouve plutôt pas mal mais ça ça vole pas très ça vole pas haut mais bon après de toute façon l'écriture des jeux Ubisoft c'est encore une fois c'est terrifiant parce qu'il y a des gens qui bossent dessus mais honnêtement c'est nul quoi enfin c'est zéro complètement complètement après moi je l'aime bien il a un côté très just cause aussi dans son ambiance et puis j'avais bien aimé l'ambiance de just cause viva la revolution etc il a plein de petits détails amusants quand l'héroïne ou le héros est dans la voiture et certaines chansons il les chante donc c'est plutôt pas mal isn't it Diego isn't it Diego yes Diego aime les jeux quand il fait de l'urticaire aux journalistes jv non pas du tout pas du tout mais bon bref du coup c'est tout les Far Cry en réalité du coup c'est une valeur sûre dans ce qu'il sait faire en fait c'est à peu près ça c'est à peu près ça il faut pas aller chercher plus loin vous allez pas être face à un chef d'oeuvre non plus si t'as envie d'avoir ton défouloir open world de fin d'année je pense que que c'est pas mal bah écoute je pense qu'on a donc on a terminé les tests voilà donc deux tests c'était pas terrible cette semaine en termes de tests on a fait mieux je pense voilà bah écoute je pense qu'on peut passer très rapidement autour de table à quoi as-tu joué dernièrement Diego bon bah j'ai joué à à la fin crisis et on a joué cette semaine à Back 4 Blood vous pouvez d'ailleurs aller voir notre replay sur Twitch et j'avais pas tellement apprécié la bêta et là j'ai vraiment passé un super moment l'autre soir ouais c'est super cool c'est super cool le feeling des armes est excellent je disais tout à l'heure à Baby Bull en off je pense que ce qui a joué pour moi aussi c'est que quand j'ai fait la bêta j'étais sur console et là pour ce jeu pour Back 4 Blood je trouve les sensations nettement mieux sur PC ouais peut-être ouais voilà je sais pas sinon à quoi je joue je joue toujours et encore à No Man's Sky oh la drogue la drogue la drogue mais je pense vous faire une fois un stream sur No Man's Sky quand même et sur mes usines de production le mec c'est cru dans Satisfactory ah mais tu peux faire du Satisfactory dans No Man's Sky il y a du solo dans le jeu je suppose que tu parles pour Back 4 Blood Seb alors oui et non mais disons que le solo pour l'instant c'est un petit peu bizarre tu joues des bots ouais tu joues avec des bots ouais ouais et je crois que tu peux pas utiliser les cartes ou il n'y a pas un délire comme ça il me semble non en tout cas tu utilises les cartes d'accord mais il n'y a pas un délire ou quoi ça les sauvegarde pas ou un truc comme ça je sais plus je sais plus à la limite Seb va voir de ton côté mais je crois qu'il y a un problème justement avec le solo en tout cas le jeu il n'a pas été pensé spécialement pour le solo ouais mais Seb si tu veux un soir tu nous écris on fait volontiers une partie ouais carrément il fonctionne extrêmement bien en cross-platform on a joué en cross-platform l'autre soir et ça a très bien fonctionné et il fonctionne bien en tout court apparemment sur console c'est bonne optie sur PC ça tourne très très bien aussi donc voilà sinon à quoi j'ai joué ? j'ai joué un tout petit peu à la bêta de Battlefield 2042 et alors ? je ne vais pas me prononcer pour l'instant je n'ai pas assez joué j'ai passé un bon moment mais je n'ai pas assez joué pour me prononcer voilà ça passe un bon moment c'est déjà pas mal ouais mais le truc c'est que je n'étais pas en escouade j'étais tout seul ah ouais je n'ai pas vu je n'ai pas vu celle du jeu quand tu fais trois bornes pour aller rejoindre le champ de bataille et que tu te fais sniper par un mec qui est dans un coin c'est très très rageant c'est ça donc c'est tout pour l'instant et toi BuzzyBull moi de mon côté alors je jouais pas mal de jeux il y a un autre jeu dont je vous parlerai un petit peu plus tard je pense le temps de prendre des captures et tout il y a un autre jeu il faudrait que j'attende que Mark soit là pour en parler que je le finisse et que j'attende que Mark soit là parce que je pense que ça va lui faire plaisir et puis le jeu de quelqu'un qui a acheté un vinyle il n'y a pas longtemps non justement c'est pas ce jeu là j'en ai parlé à personne pour l'instant de cet autre jeu mais voilà j'attendrai que Mark soit là et sinon j'ai terminé It Takes Two voilà j'avais promis d'en reparler maintenant je parle maintenant vraiment je pense que c'est l'un de mes l'un de mes gothi de cette année c'est un jeu mais tellement bien réellement c'est je crois que c'est l'un des jeux les plus fun auquel est joué de ma vie c'est super drôle c'est super bien foutu les situations de gameplay sont je crois que j'ai jamais vu un jeu avec autant de situations de gameplay différentes tout au long de ces 10-12 heures de jeu c'est vraiment assez ouf ce qu'ils ont réussi à faire je trouve c'est toujours bourré d'idées c'est très joli c'est très très drôle en plus de ça mais t'as joué à deux ou seul ? non bah non t'es obligé de jouer à deux j'ai joué à deux et vraiment c'est c'est vraiment super fun vraiment je vous le recommande donc c'est un jeu en coop local évidemment et si vous pouvez jouer à un jeu à ce jeu là allez-y parce que vraiment c'est c'est génial vraiment c'est un super jeu je suis très très content d'avoir joué ce jeu là et je suis très content qu'il y ait un jeu de ce type là qui existe si par exemple vous avez joué à A Way Out donc des mêmes développeurs il y a 2-3 ans je crois ce jeu là l'atomisme est foissant quoi il n'y a aucun débat là-dessus je pense donc voilà et je me suis lancé aussi sinon dans The Rift Breaker qui est sorti aujourd'hui et qui a l'air très chouette ma foi j'espère juste qu'il va en fait c'est un espèce de mélange entre à la fois du jeu de Horde donc c'est à dire tu as plein de créatures qui vont te foncer dessus du RTS du RTS du Tower Defense du jeu de gestion survie et tout où en gros t'es un peu t'es dans un méca et tu es en vue ISO et t'es sur une planète alienne et tu dois créer ta base extraire des ressources mais par contre t'as des heures de la nuit et tout donc il est un peu bordélique quand même c'est un jeu un peu fourre-tout c'est vrai à l'écran c'est un peu bordélique j'avais fait la bêta pour ça que je me permets mais ça a l'air très chouette donc j'espère juste que le jeu est pas trop redondant parce que j'ai peur que la boucle de gameplay soit un petit peu trop simple finalement et qu'au bout de deux heures t'es déjà vu un petit peu trop enfin t'es vu tout le jeu quoi mais sinon voilà donc je pense que c'est tout et donc voilà sinon j'ai fini Industria et c'était pas ouf malheureusement voilà voilà qu'est-ce que tu attends d'ailleurs pour les prochaines semaines là Diego en termes de jeu en termes de jeu je n'aurai pas un autre jeu de la honte qui te fait du qui te fait de l'oeil là un petit peu là tout de suite non non j'ai vu qu'il y avait des mises à jour sur Everspace 2 donc je vais relancer Everspace 2 est-ce que tu serais pas le genre de personne à t'être précommandé pour le day one genre gardien de la galaxie un truc comme ça non ? mais non mais j'ai hésité oh là là c'est pas vrai c'est la semaine prochaine c'est vrai mais tout le monde s'en fout de ce jeu c'est dingue ouais incroyable mais je sais pas oui mais je suis assez le genre à le faire effectivement tu as raison j'avais quand même fait le Avengers là Avengers c'était pas dégueulasse c'était pas un jeu horrible non plus je pense que tout le monde le défonce c'est loin d'être une purge totale ce jeu non mais la partie solo était sympa après c'est tout le endgame qui était tout cassé mais il était pas trop trop défoncé non plus non je sais pas écoute de toute façon j'achète pas de nouveaux jeux tant que j'ai pas terminé au moins un jeu c'est ma règle d'or et ben dis donc enfin de qui est discipliné incroyable ouais ouais j'ai quand même pas le backlog est quand même assez grand il y a de quoi faire ouais il y a de quoi faire ouais je sais pas sinon je il faut que j'avance il faut que je fasse un peu de back for blood quand même parce que il faut lui rendre un peu honneur il faut que je termine Ghostrunner ah oui excellent jeu ouais ouais exact quand j'aurai le feu sacré je terminerai Deathloop mais là je suis pas d'humeur pour l'instant Diego ne joue que au jeu Ubi au fer exactement exactement j'attends Riders Republic ah ouais ça peut être en vrai ça peut être cool ça moi il y a un jeu que j'aimerais beaucoup voir revenir enfin un style de jeu je sais pas si vous connaissez ce jeu là qui était sorti sur Playstation 2 à l'époque du coup ça remonte ça devait être en 2003 ou 2004 peut-être 2005 même dans ces eaux là c'était développé je crois par Codemasters et donc ça s'appelait Downhill Domination c'est un jeu que j'adore ce jeu c'est en gros c'est un jeu de descente à vélo et tu peux foutre des coups de batte des coups de bouteille aux autres joueurs et c'est super drôle c'est super fun et t'as des tracés à la con genre un moment t'as un tracé au Pérou t'as des lamas qui te foncent dessus et tout enfin c'est vraiment c'est trop cool j'aimerais bien retrouver un jeu comme ça mais bon malheureusement je pense qu'un truc comme ça ça se vend pas donc c'est dommage mais peut-être que Riders Republic sera un petit peu dans ce style là donc pourquoi pas ouais je sais pas on verra mais tu sais moi il y avait ce type j'avais bien j'avais pas du tout aimé par exemple donc bah ce type j'avais trouvé sur le principe c'était pas mal mais je trouve que c'est très lent en fait comme jeu c'est à dire qu'en fait bah une fois que t'as descendu tu dois t'as une espèce de caméra qui te remonte en haut de la montagne et après tu sélectionnes ton truc et tout c'est un peu chiant enfin en fait c'est comme au ski quoi c'est chiant c'est enfin voilà voilà donc maintenant on va vivre ces semaines l'une après l'autre et on verra on a pas mal de choses on a pas mal de choses n'est-ce pas on a terminé ce downcast c'est dû à mon grand âge ça marche moi quoi qu'il en soit bah merci à toutes les personnes qui étaient avec nous ce soir et à toutes les personnes qui nous écoutent en différé tout à fait merci à Marc de sa non présence du coup voilà et de son Queen Amon qui va nous ramener très rapidement c'est ça et on vous dit à très bientôt je pense qu'on va recommencer aussi à faire gentiment un peu des streams de jeux et voilà donc merci BabyBoule merci Les Lecats à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ...